Nous restons bien sûr dans le prolongement des mobilisations précédentes du 28 novembre et du 5 décembre, à la fois contre la loi de sécurité globale et en même temps pour promouvoir un espace de réflexion et d'action sur le contexte politique dans lequel nous nous trouvons, avec quelques exigences immédiates qui touchent par exemple à l'emploi, qui touchent à la cherté de la vie et qui appellent des décisions et des choix politiques tout à fait différents de ceux qui ont été arrêtés dernièrement et je dirais presque conjointement entre le patronat en Corse et l'Assemblée de Corse qui a voté unanimement un plan de relance, où on a vu qu'aucune disposition n'était prise s'agissant des garanties nécessaires à donner avec l'utilisation de l'argent public mis à disposition des entreprises pour garantir l'emploi, les salaires, la formation. Par conséquent, nous disons qu'aujourd'hui, il faut se rassembler pour ouvrir une perspective, proposer une alternative et nous proposons dans ce cadre d'organiser à partir du mois de janvier des rencontres-débats, des forums peu importe la façon dont nous allons les appeler, mais qui porteront précisément sur ces enjeux de société aujourd'hui à la fois contre la cherté de la vie, pour l'emploi, en même temps pour le progrès social, la démocratie et l'écologie et on voit qu'autour de ces questions sans prioriser les unes par rapport aux autres, il nous semble possible d'avoir une construction politique avec tous les progressistes.